Et bien bonjour à tous et à toutes dans cette toute nouvelle vidéo sur Wifeunder on se retrouve pour une toute nouvelle mission une étoile porteuse d'espoir ça nous demande de percer le mystère de la concentration de gloom alors petit détail vous en avez deux surtout détail la mission est pour le moment un peu buggé même voire beaucoup et il y a un petit prérequis pour le petit prérequis il va falloir récupérer des appâts de Wyrne ces appâts sont trouvables en fait dans tout le haut plateau sur les petits monticules de terre vous allez interagir ça va faire sortir un coffre et en fait vous allez pouvoir récupérer le contenant et vous allez avoir en fait un appât de Wyrne donc c'est extrêmement simple deuxième chose il va falloir du coup vous rendre sur le premier donjon où on commence le jeu c'est tout simplement le palais du codex et dès que c'est bon vous allez en fait directement aller dans la caverne qui se trouve à droite vous allez voir c'est extrêmement simple si vous trouvez des joueurs pas de panique c'est normal parce que ces joueurs en fait attendent que vous faites apparaître le boss et autre petit détail que j'ai oublié de mentionner et c'est même très important c'est un boss qui possède énormément de PV donc si vous êtes bas level attendez vous à mourir vraiment fréquemment parce qu'il a beaucoup de PV dans mon cas vous allez voir du coup je continue tout au fond de la salle et vous avez du coup ces petits monticules de terre ou d'ossements et comme vous pouvez le voir je ne peux pas interagir normalement vous êtes censé mettre les appâts donc il y en a trois au total ce que j'ai fait en revanche et qui a marché dans mon cas c'est que j'ai fait une déco roco à l'endroit même où il y a les appâts et en fait j'ai pu interagir avec les ossements en fait avec les petits tas de terre pour mettre l'appât alors je sais pas si c'est un coup de bol parce qu'en même temps un autre joueur venait et a interagi avec et du coup on a pu faire le boss du coup je vous ai fait une petite capture du combat du boss et on se retrouve pendant le combat du coup on se retrouve sur le petit gameplay comme vous pouvez le voir je suis dans l'écran de chargement j'ai relancé en fait mon jeu première chose que je vais faire je vais vous expliquer en fait tout ce que je fais je vais vérifier si je peux activer le boss effectivement je peux interagir avec donc je l'active pas parce que j'ai voulu faire une capture de A à Z d'un coup sec que ce soit propre visuellement mais au final le joueur l'active à ce moment là en fait je me dis bon on va en profiter on va faire le boss au pire on va capturer vite fait mais c'est vrai que du coup là je sais pas exactement si c'est grâce à moi qu'on peut l'activer ou si c'est grâce au joueur parce que peut-être que lui vient d'avoir la mission et en fait en entrant dedans pendant que moi j'étais en chargement et bien il a fait en sorte que on peut activer peut-être que c'est ça mais ça peut être aussi ma décoroco qui a débloqué le truc donc essayez dans tous les cas de faire une décoroco juste à côté des tas de terre des petits monticules pardon d'ossements et vous verrez comme vous pouvez le voir le boss il a 180 000 PV comme je vous l'ai dit c'est un sac à PV donc faites attention à ce détail si vous êtes tout seul essayez d'apprendre vite fait les patterns dans tous les cas vous avez pas mal de fioles de santé à votre disposition allez-y full parce que c'est le petit préreux qui quand même pour être sûr de pas mourir les patterns sont simples il va sûrement sortir jeter une toile d'araignée en tout droit faire 2-3 attaques de corps à corps peut-être une attaque à distance un espèce de crachat je l'ai pas eu donc là je m'avance vite fait en disant ça mais c'est peut-être pas sûr mais voilà ça sera sûrement des trucs assez basique et facile à esquiver le seul truc qui va être chiant c'est qu'en fait il faut le tuer en moins de 10 minutes là le petit bémol comme vous pouvez le voir aussi les faisceaux lumineux se sont éteints là à ce moment là je me suis dit qu'en fait est-ce que s'ils sont allumés est-ce que ça veut pas dire que justement on peut pas est-ce qu'on peut mettre les appâts de weird si c'est le cas ça veut dire que ce petit paramètre là quand les faisceaux lumineux doit réapparaître il est bugué c'est sûrement ça en fait qui fait que du coup pas mal de joueurs se retrouvent dans cette situation qui n'arrivent pas à faire le boss donc voilà c'est le petit bémol dès que vous l'avez tué vous allez revoir la chercheuse la rechercheuse pardon avala et la mission se valide du coup je vous remercie de revisionner cette vidéo et on se retrouve pour une prochaine allez portez vous bien ciao ciao